Générique 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 Bienvenue dans cette émission domaines et secteurs la documentation et la lecture source du savoir et de la connaissance nous remarquons cependant que les bibliothèques de peu qui existent sont de moins en moins fréquentées on en parle aujourd'hui et c'est tout de suite Bonjour et bienvenue dans domaines et secteurs nous recevons aujourd'hui Monsieur Guillaume Mangiolo il est avocat il est aussi essayiste en philosophie politique mais aujourd'hui nous le recevons dans sa casquette d'écrivain Bonjour et bienvenue Monsieur Guillaume Merci Monsieur Joseph Alors aujourd'hui nous allons parler bibliothèque et documentation une chose m'a impressionné une fois la première fois que nous avons parlé déjà à vous entendre on sent que vous êtes très très cultivé donc la lecture a certainement sans doute joué un grand rôle dans votre culture Merci de l'appréciation très très cultivée bon ça ne viendrait pas de moi il va falloir que les gens qui suivent qui m'écoutent qui regardent puissent apprécier par rapport au petit bagage qu'on a amassé au fil du temps il est vrai que j'ai passé énormément de temps j'ai passé énormément de temps à lire à apprendre chaque jour je suis emporté ou porté par cette nécessité cette nourriture particulière qui est l'apprentissage au quotidien de sorte à ce que l'action que je dois mener dans n'importe quel domaine soit basée ou structurée par les vraies connaissances et non par ma passion simple ou des opinions qui seraient les miennes en fonction de mes sentiments ok très bien et c'est depuis c'est depuis pratiquement quel moment de votre vie que vous êtes passionné par la lecture j'ai commencé assez tôt je pense que j'ai encore des gens qui peuvent témoigner de ça il y a ma petite soeur Manjolo bébé qui est là sur place à Kinshasa qui a vu comment est-ce que mon père me torturait pour me pousser à la lecture je pense qu'autour des 6-7 ans j'ai commencé déjà à pouvoir parce que j'ai appris assez tôt à lire et à écrire ce qui fait qu'il m'a poussé plus dans la lecture à l'époque la télévision n'était presque pas une préoccupation particulière ou une distraction c'était pour les informations ça s'arrêtait là d'ailleurs c'était en noir et blanc et finalement c'est dans la lecture au fur et à mesure qu'il m'a poussé à le faire que j'ai découvert que je pouvais créer mon propre cinéma mon propre film à travers la lecture et là la passion m'a emporté complètement et je me suis mis à lire non-stop et à pleurer quasiment quand je n'avais pas terminé un livre voyez-vous donc c'était un peu ça le processus et ça a continué toute ma vie et puis je pense qu'autour des 14 ans plus tôt j'ai commencé à griffonner pour voir si je pouvais reproduire quelque chose de mon invention ça c'est un peu Dostoevsky qui dit voilà quelques idées de son invention donc on fait toujours un relais avec certains auteurs pour lesquels j'ai énormément des passions notamment c'est Dostoevsky qui est un maître absolu de l'écriture la plus raffinée la plus flottante possible donc voilà c'est tous ces outils-là ces éléments-là père, moi-même par la suite passion né du forcing du papa finalement et je me suis trouvé là-dedans alors à part lui il n'y a pas d'autres auteurs qui vous ont marqué peut-être américains, français, belges, congolais aussi pourquoi pas il y en a un paquet les auteurs je ne vis que de ça je vais vous dire en termes de de l'écriture pure mon inspiration totale a été Dostoevsky Dostoevsky m'a poussé dans la moindre mesure en fait ce sont les russes en général qui m'ont poussé mais Dostoevsky numéro 1 vraiment numéro 1 c'est Dostoevsky parce qu'en lisant Dostoevsky d'abord les pauvres gens les frères Karmarazov Cré mes châtiments il y a tout un tas de textes que j'ai lu j'étais hyper passionné par cette écriture particulière qui vous donnait des fresques assez intéressantes en ce qui concerne l'espace Russie de l'époque et le comportement du peuple russe à la fois dans son quotidien que dans des aspects politiques et économiques c'est extraordinaire et puis à côté de lui il y avait Tchekov donc forcément Tchekov qui est le maître du théâtre russe très poussé il y a Tolstoi bien entendu ou Guérepé et tous les restes donc les russes en général ont été vraiment la base de mon écriture bon maintenant les orientations politiques là maintenant on rentre dans une phase différente de mes orientations politiques et surtout l'écriture politique de la philosophie politique je la tire des niches d'abord qui est mon maître absolu je suis guidé par ces enseignements ce côté forge toi toi-même devient ce qui est tué donc c'est ça qui m'importe totalement et puis bon il y a Cicéron qui est le maître des avocats et par conséquent quand on voit sa littérature ce qu'il a dit qui a été hyper pratique par rapport à la gestion de la société et du droit et de la politique et il y a tous les grands de la période antique qui sont à la fois Platon et qui sont Aristote et l'autre Héraclite, Parménite enfin il y en a plein il y en a plein bon et actuellement je peux surfer sur les cafkases Armin Moller Armin Moller c'est un autre très très spécial qui est l'inventeur de la révolution conservatrice qui est une doctrine dans laquelle je suis versé en fait c'était sa thèse de doctorat qu'elle a faite à Bâle en Suisse et qui est à la base au fait d'un grand mouvement politique au niveau de la république de Weimar qui a succédé au fait à la Prusse et qui par la suite est devenu aussi un mouvement permanent qui se retrouve dans les structures des droites et très très dur tout ce qui est conservatisme notamment Reagan aux Etats-Unis Thatcher par la suite et tout ça Ronald Reagan oui oui ont puisé dans la révolution conservatrice leur matériau de fonctionnement et tout et moi je suis passionné par ça maintenant voir un peu son applicabilité à la RDC et d'ailleurs quand on avait fait les premiers mouvements qui étaient les nôtres les républicains à l'époque avec des jeunes universitaires et c'est cette pensée là que j'avais portée pour pouvoir incorporer donc en termes d'auteurs c'est interminable bon Edgar Poe par ici Dickens par là pour voir un peu toute cette subtilité anglaise il y a tout un tas d'auteurs un tas d'auteurs je ne sais même pas compter aujourd'hui parce que ça me revient en fonction des domaines dans lesquels on est en train de discuter alors en ce mois là j'ai fait appel à toute la bibliothèque exactement alors monsieur Guillaume vous avez eu certes l'occasion l'opportunité de lire beaucoup d'ouvrages vous avez sans doute fréquenté beaucoup de bibliothèques mais aujourd'hui quand on revient ici dans notre pays on remarque que c'est une opportunité qui n'est pas donnée à beaucoup de personnes est-ce qu'il faut s'en offrir ou bien c'est juste le manque d'infrastructures qui est le problème ici chez nous le problème est beaucoup plus profond que ça le problème est beaucoup plus profond je le dis je le répète en permanence on ne peut pas être un pays émergent si on n'a pas mis la connaissance en hauteur le premier élément pour un pays c'est d'abord sa culture et qui doit être figé dans les marbres à la fois à travers la littérature à travers sa philosophie à travers son art dans les autres arts notamment l'architecture la peinture et tout le reste mais l'art majeur l'art majeur c'est l'écriture et l'écriture est figée sur papier dans le document qui doit être placé dans les bibliothèques c'est ce qui fait la puissance d'un état d'où les ministères de la culture mais par être le plus grand ministère qui permet à ce que un pays rentre dans la civilisation et structure ce qu'il est et met en perspective toutes ses possibilités de sorte à ce qu'on peut savoir dans les concerts de nations vous comptez à travers quoi je vous donne un exemple simple on aurait pu exploiter par exemple une grande littérature autour du bâton d'Ishango les bâtons d'Ishango, les osselets d'Ishango ce sont les premiers signes mathématiques sur la planète et qui viennent de la RDC on n'en parlait pas dernièrement j'étais à la conférence à Kananga où j'ai suivi le professeur Kaumba il me semble qu'il a écrit un livre là-dessus il faut que je le cherche encore parce que je vais profiter pour aller le voir et tenter d'obtenir ce livre-là sur l'expression Congo c'est quoi Congo ? Congo Congo les Congo c'est ce que nous sommes Congo en fait il nous expliquait que c'était à l'origine la terre des forgerons donc nous travaillons nous faisons la forge depuis la nuit des temps et en y réfléchissant à travers notamment mes visites des musées je me suis rendu compte effectivement en allant interviewer à Bruxelles il y avait des signes de travail sur métaux sur les cuivres depuis le cinquième siècle de notre ère dans l'espace Katanga dans ce pays dans ce pays dans l'espace Katanga donc il y a des vestiges qui démontraient qu'effectivement les cuivres forgés étaient déjà en exercice c'est à dire que les opérations des forges existaient au cinquième siècle de notre ère c'est au musée de Terre Viron mais qui en parle ? alors j'ai dit mais professeur Kaumba il ne faut pas faire propagande de tout ça moi j'écris les livres maintenant à la suite cela ne m'appartient pas voyez-vous donc tout ça doit être figé dans les marbres et mis dans la bibliothèque je prends l'exemple du Royaume Congo quand on parle de Kimpavita qu'est-ce qu'on en sait au fond ? pas grand chose juste d'une manière superficielle moi je ne connais pas en profondeur par exemple je sais juste que c'était une militante qui déjà dans son époque qui s'est révoltée qui voulait parler on l'a brûlé je crois et c'est juste là et ça s'arrête là c'est presque ce qu'on pourrait dire en termes européens d'une sorte de Jeanne d'Arc mais en plus puissant parce qu'elle avait l'impérium elle avait la puissance elle avait elle a régné mais ces règnes là auraient pu être à la fois utilisées en termes de matériaux historiques mais mythifiées en même temps en faire un mythe parce que les penseurs ont la capacité je disais tout à l'heure des éléments de notre invention je peux inventer des choses qui doivent accompagner ces mythes pour faire en sorte que chaque jeune fille qui vient en RDC puisse savoir que nous l'histoire du genre ne date pas des droits fondamentaux l'histoire du genre les genres en RDC existent depuis très longtemps la femme a régné en RDC et l'a régné à un très haut niveau avec une puissance absolue pas parce que c'était une femme mais parce que c'était un être humain tout simplement qui avait les compétences et ça c'est la force de la documentation et bien oui mais c'est là dessus ça se dit ça se traite c'est dans les documents et ces documents doivent être classifiés dans les bibliothèques on doit les enseigner les incorporer dans les cursus scolaires à la fois quasiment dès la maternelle une petite fille qui apprend que bon être fille c'est extraordinaire d'être fille parce qu'il n'y a pas envie d'exister et on lui donne une sorte de d'écor particulier l'aura particulière on la valorise on la met en vedette et c'est ça mythifier il faut mythifier ce type de personnages l'exemple de Lumumba les termes dans lesquels on parle de Lumumba ça ne me convient pas Lumumba apprend par lui-même il est l'autodidacte Lumumba devient célèbre sur base de quoi ? pas sur sa formation c'est sur la lecture Lumumba apprend à travers les livres c'est les livres qui ont fait que Lumumba soit ce qui est devenu aujourd'hui c'est à dire que cette référence absolue de Lumumba vient effectivement de la lecture lorsque tous ces livres qui étaient interdits d'accès pour les colonisés de l'époque notamment les livres de Karl Marx et tout ça donc les capitales et le reste mais Lumumba va les chercher mais comment il a trouvé ça à cette époque moi je m'imagine c'était pas facile il n'y avait pas des bibliothèques ou c'était dur comment est-ce qu'il est il s'est battu pour trouver ça et je comprends maintenant l'importance d'aller lire et d'aller fréquenter les bibliothèques on ne parle aujourd'hui qu'à travers la lutte mais on ne sait pas d'où vient la structuration de sa pensée vient d'où ? sa révolte sa révolte vient des textes il a poussé dans les textes en disant mais on ne dit pas la vérité parce qu'il y avait au fait pour l'origine d'où ça lui tient ça à l'origine il y a un mouvement panafricaniste notamment avec les Kome Krumah qui sont là en train de lancer cette structuration pour l'Afrique pour la décolonisation et en même temps la partie australe est dans cet esprit des freedom fighters donc il y a des réseaux qui se mettent en place qui sont organisés à partir du Ghana qui monte jusqu'en Algérie on commence à mettre en place des matériaux des outils à pouvoir dispenser vous avez un médecin c'est lui qui a parlé de l'Afrique à la forme du revolver et que Frans Fanon Frans Fanon par exemple qui sont en train de pouvoir organiser des réseaux avec des documents pour dispatcher un peu partout et la conférence de Bandung donne quasiment une possibilité extraordinaire donc ce qui fait que c'est à travers les livres que vous me découvrez qu'il capte tout ça bien sûr parce que quand vous touchez les grands livres ça vous change un homme ça vous change complètement un homme mais imaginez-vous nous sommes dans un pays où il n'y a pas accès aux livres mais justement monsieur Guillaume quel état faites-vous de l'état de bibliothèques dans notre pays est-ce que je sais que vous vous sionnez un peu les provinces et tout ça vous voyagez beaucoup est-ce que vous avez vu quelques bibliothèques viables dans notre pays ici est-ce qu'on peut en public il n'y a pas des bibliothèques ça n'existait pas y compris à Kinshasa ça n'existait pas il n'y a pas des bibliothèques public surtout il n'y a pas ni public ni privé il n'y en a pas on peut avoir chacun en ce qui nous conscient ceux qui sont un peu intéressés par la science et par l'art majeur qui est la littérature d'acheter ses propres livres de former sa petite bibliothèque à la maison bon beaucoup font ça juste par arrogance pour paraître mais finalement ils ne lisent même pas les livres en question mais les bibliothèques au sens où les gens vont y avoir accès il n'y en a pas il n'y en a ni public ni dans les universités il n'y en a pas il n'y a pas de bibliothèque une bibliothèque c'est tout à fait autre chose c'est pas c'est pas l'entendement que vous avez c'est à dire que il faut renfermer entre 50 200-300 mille livres c'est ça une bibliothèque à la hauteur de Kinshasa on doit avoir tous les grands écrivains congolais réunis à un endroit selon le domaine et tout ça et puis tous les étrangers qui sont c'est tout ça c'était ça d'ailleurs ma question suivante trouve-t-on assez d'auteurs congolais dans nos bibliothèques et ceux qui existent du moins et pourquoi les auteurs les écrivains congolais ne sont pas valorisés moi je viens de lire une partie de votre ouvrage l'homme et la structure vous avez écrit auparavant ma nation est-ce que les gens savent que vous avez écrit cet ouvrage est-ce que les gens sont au courant qu'il y a des écrivains congolais qui écrivent et qui transmettent des tonnes d'informations dans les ouvrages tels que vous l'avez fait est-ce que les gens sont au courant ? malheureusement très peu sont au courant et les très peu qui sont au courant n'ont pas la force de lire parce qu'ils n'ont pas l'habitude de lire et très peu lisent très très peu lisent vous avez eu le temps de pouvoir lire ces textes-là mais la plupart des gens n'ont pas ces temps-là pour lire le temps est consacré à la bêtise et au folklore habituellement en RDC la connaissance n'a pas sa place en RDC on est dans la promotion de l'obsolescence des lettres congolais et qui est un texte assez intéressant de Gunther Anders qui explique que vous avez des sociétés qui sont démolies tout simplement du fait d'inversion de la pyramide c'est-à-dire que l'intelligence est avant au sommet on dit non il faut inverser la bêtise doit être au sommet et l'intelligence en dessous ça sert à quoi d'être intelligent ça sert à quoi de réfléchir sur la recherche fondamentale et appliquée alors que bon il suffit d'aller sortir dans la rue et sur le Tecabila ça suffira pour pouvoir exister voilà on est dans ce type de concept où ça suffirait de pouvoir pour une fille d'être jolie de vendre son corps et ça suffirait pour pouvoir exister c'est à quoi d'aller lire un garçon de faire de la musique peu importe laquelle tant qu'on peut gagner sa vie bon quelqu'un d'autre faire la politique bon être dans l'opposition de la majorité la majorité parce que on est à la mangeoire dans l'opposition parce qu'on a on va exister à travers les insultes qu'on porte les stockades les plus cruelles qu'on porte sur un homme pour pouvoir exister c'est pas comme ça qu'on peut construire une société c'est ça la photographie de la société congolaise malheureusement il y a c'est vrai quelques rescapés qui résistent ici et là et tout ça à travers la recherche la connaissance et tout ça mais est-ce qu'ils sont écoutés ? ils ne sont pas écoutés justement et pour ces rescapés dont vous parlez il y en a très peu et le peu là il s'inspire plus des auteurs étrangers c'est aussi c'est aussi un comble mais bien entendu parce que tout simplement la promotion qui est faite elle est faite pour la petite promotion qui est faite où l'accès quand vous faites quelques bibliothèques y compris des congolais puissants qui ont les moyens quand vous allez chez eux vous n'allez pas trouver les oeuvres des congolais vous allez trouver les étrangères étrangères plutôt tout à fait bon maintenant si vous regardez de plus près quelqu'un comme Moudimbe il aurait fallu que la RDC prenne ça en charge mais c'est pour sa traduction il écrit maintenant en anglais nous sommes un pays francophone il aurait fallu que Moudimbe soit publié en français donc il fallait qu'on s'en occupe mais qui s'en occupe ? personne nous avons les ministères de la culture les plus faibles de la planète de l'univers voyez-vous parce qu'on considère que ce n'est pas un grand ministère vous avez déjà entendu les gens se battre pour ces ministères non les gens ne se battent pas pour ça ils se battent pour d'autres ministères pas celui-là parce qu'il n'y a pas d'argent alors nous sommes un pays où la culture est très forte on sent que ce qu'on a des plus importants en RDC des valables des extraordinaires des supérieurs c'est la culture c'est ni les diamants ni l'or ni les cuivres c'est d'abord la culture nous sommes une mosaïque de compétences et de connaissances et d'histoire plus de 420 ethnies dans le même espace parlant des langues différentes un exemple je suis dans mon territoire de Luisa il y a 4 langues à Luisa on parle les loilois qui est ma langue les mbala les salampassous et les kétés mais ces 4 langues quand les gens se parlent chacun parle dans sa langue mais ils se comprennent tous mais cette mécanique particulière ça correspond à quoi exactement ? il faut exploiter il faut aller au fond pour comprendre et là j'appelle M. Kambayi Bwacha de l'UPN qui est spécialiste dans le domaine pour nous expliquer un peu pas seulement expliquer mais il faut écrire là-dessus comment ça se fait que puisque moi je comprends les lois-lois je comprends pas les kétés je comprends pas les salampassous je comprends pas les mbala mais ceux qui parlent correctement ces langues-là qui ont vécu dans ces lieux-là ils peuvent se comprendre ils se comprennent sans parler la langue de l'autre en parlant sa propre langue c'est une magie extraordinaire non c'est un mystère c'est un mystère et ces mystères il faut l'expliquer c'est une richesse particulière il faut l'expliquer et vous avez comme ça ces mêmes types de mécanismes vous pouvez trouver ça aussi ici dans le Congo central ou un peu partout dans la République donc ce sont des outils extrêmement importants et de la même façon les 400 les plus de 420 ethnies sous le contrôle toujours de M. Boitia ont chacune une musique avec ses variétés avec plusieurs possibilités donc ça fait plusieurs possibilités en termes de musique dans les 400 ethnies nous avons simplement une harmonie où les lieux communs qu'on a c'est la même cosmogonie c'est pour ça d'ailleurs que la lettre écrite par Léopold II et c'est clair en disant n'allez pas leur apprendre la religion n'allez pas leur apprendre Dieu ils connaissent déjà Dieu parce que ils sont monothéistes nous sommes monothéistes depuis la nuit des temps et comment ça se fait que nous sommes monothéistes toutes les tribus congolaises sont monothéistes et c'est attesté il faut comprendre comment est-ce qu'on est monothéiste exactement alors moi je rêverais un jour que nous ayons des auteurs congolais qui remplissent les bibliothèques des universités avec leurs ouvrages mais il se pose aussi un problème celui du publishing est-ce que le système publishing ici existe je sais que vous avez écrit des livres est-ce que vous vous êtes référé au publishing étranger ou bien vous avez utilisé les éditions qu'il y a ici sur place Mabiki et autres bon Mabiki c'est un éditeur d'origine congolaise mais installé donc c'est un éditeur d'abord belge il n'est pas congolais il est congolais d'origine mais c'est en Belgique où il a pu avoir la possibilité de pouvoir produire pas en RDC il a fait une extension au niveau de la RDC mais il est basé en Belgique quand je l'ai croisé c'était en Belgique je l'ai croisé il produit toujours en Belgique il produit pas en RDC tant que vous n'avez pas un grand ministère de la culture qui puisse considérer que les livres c'est l'art majeur il est difficile d'avoir des éditeurs pour pouvoir faire la promotion des textes et aujourd'hui on est soumis aux dictates de l'Armatan l'Armatan c'est une permettez les termes c'est une arnaque c'est une tout le monde le sait mais vous n'avez pas le choix il faut passer par l'Armatan vous passez par l'Armatan moi j'ai refusé j'irai jamais chez l'Armatan on vous dit voilà vous financez vous-même 500 livres 500 dans les coûts des 500 livres vous financez et puis à partir du premier livre acheté après les 500 alors en ce moment-là vous pouvez commencer à toucher quelque chose alors partant du principe déjà que pour vendre une cinquantaine de livres c'est pas évident espérez-vous vendre 500 livres c'est pas possible bon des subventions sont nécessaires au jour d'aujourd'hui les grands auteurs français avant de toucher son stylo l'éditeur lui envoie un petit 500 000 un petit 200 000 pour commencer son travail et puis commence à lui mettre la pression à lui envoyer toujours un petit 50 000 parce qu'il doit produire parce que le marché est demandeur mais il faut créer ce marché-là et ça ne peut être créé qu'en valorisant l'écriture la lecture et les restes imaginez-vous un seul instant nous sommes dans un pays où il n'y a pas un prix littéraire il n'y a pas de prix littéraire vous imaginez ? mettez un prix littéraire de plus ou moins un million de dollars sur chaque année c'est rien du tout un million de dollars c'est rien du tout vous allez voir c'est-à-dire c'est juste une incitation une incitation un peu de volonté au savoir la quête vers le savoir nécessite de mettre le paquet vous avez des gens ici qui se disent mécènes qui vont dans le football et tout ça mais personne n'est fait le mécénat pour la littérature si on parle de la Renaissance on trouve extraordinaire Florence avec tout ça les Médicis les Médicis existent aujourd'hui parce qu'ils ont été des grands mécènes des très grands mécènes si on a aujourd'hui Michel-Ange ce sont les Médicis il y a des gens comme Barack Obama et son épouse qui vont toucher 60 millions d'euros de dollars américains je crois juste pour écrire le livre sur leur expérience à la Maison Blanche mais bien sûr parce que leur culture c'est d'abord ça vous avez des rentrées littéraires en permanence dans tous les pays organisés des rentrées littéraires il faut promouvoir il faut promouvoir l'écriture la pensée je reviens encore sur le bâton d'Ishango les points de départ des mathématiques sur la planète vient des osselets d'Ishango dans la partie est de la république alors vous êtes écrivain vous-même vous avez à ce jour publié deux ouvrages trois trois disponibles et beaucoup d'inédits oui l'homme et la structure c'est d'ailleurs celui que je suis en train de dévorer en ce moment et je vous assure que c'est magnifique il y a aussi ma nation que je voudrais bien avoir d'avoir des espoirs ce qui est déjà disponibilisé aussi oui alors je voulais juste une touche personnelle qu'est-ce que monsieur Guillaume est en train d'essayer de nous communiquer dans ces ouvrages-là quel est votre fond de pensée il y a deux démarches la première démarche c'est elle est totalement itchéenne c'est-à-dire qu'avant de pouvoir donner aux autres quelque chose il faut déjà se construire soi-même et je le répète qui veut m'entendre j'ai été l'orfèvre de moi-même je suis mon propre sculpteur je me construis tous les jours je ne suis pas parfait j'apprends tous les jours il y a encore beaucoup beaucoup de failles dans ma démarche mais simplement je commence à avoir cette possibilité d'un regard d'en haut Nietzsche dit il faut avoir la capacité de monter sur les cimes sur les hauteurs pour regarder ce qui se passe en bas l'air pur des hauteurs qui font qu'il faut avoir les poumons d'acier pour pouvoir non seulement respirer mais encore quand vous avez respirer ça vous avez la compréhension de ce qui est bien ou pas bien il fait référence à son Zaratoustra le fait de monter sans cesse sur cet arbre de la connaissance on regarde en bas on voit un peu mieux ce qui se passe en bas alors j'ai dit aux gens écoutez là où vous êtes c'est pas bon il y a un serpent qui arrive on commence à voir la clairvoyance cette clairvoyance cette lumière mais très très ardente qui vient vous frapper un peu que disait Héraclite l'enseignement est un soleil pour celui qui les reçoit donc quand on reçoit ce soleil là on a envie de dire aux autres mais regardez vous ne pouvez pas faire ça c'est pas bon lorsque je vous dis par exemple que les ministères de la culture dans ce pays pourrait être quelque chose extraordinaire et je sais comment le financer d'ailleurs vous savez vous avez les copies privées il y a une convention de Beijing sur la copie privée il suffit de mettre ça en oeuvre on a des milliards en RDC pour permettre à ce que ces ministères soient un ministère opérationnel mais qui y pense ? on est tous collés au trésor public avec les circuits de la chaîne des dépenses ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses il faut voir autrement il faut élargir l'horizon de la pensée oui alors il me reste encore 2-3 petites questions si j'aime beaucoup ce que j'ai lu dans l'Homme et la structure vous faites une longue introspection de la société congolaise vous décrivez comment elle est amorphe résignée prête à s'accommoder toutes les situations qu'elle se contente de subir donc vous êtes un très très bon observateur et au travers de vos écrits vous communiquez beaucoup d'informations et des richesses à vos lecteurs c'est au fait ce que c'est qu'un écrivain il observe sa société et il transmet des choses il transmet des informations et même des valeurs oui exactement c'est ça au fait l'histoire d'être sur la colline sur la montagne ou sur l'arbre de la connaissance en train de garder en bas j'ai pas encore atteint les cimes ou les hauteurs les plus importantes je suis encore dans la quête de moi-même et je suis encore en train de monter mais simplement lorsqu'on arrive à monter on regarde en bas on voit les choses on constate une chose qui est malheureuse c'est celle du comportement des oiseaux du ciel les congolais se comportent comme les oiseaux du ciel dans la bible ils sont nourris par hasard ils dorment par hasard c'est-à-dire que le lendemain n'est pas garanti personne ne pense au lendemain c'est-à-dire bon Dieu pourvoira quel est ce Dieu-là qui a pour principe pour voir alors qu'on vous a donné un pays immensément riche culturellement très avancé et jusqu'à aujourd'hui vous demandez encore à Dieu de pouvoir vous organiser la suite et vous-même faites quoi ? dans le ventre du désespoir un de mes textes c'est lui l'art de la discussion et la fresque sociologique et psychologique dans la discussion en RDC je mettais face à face deux personnages dont un expliquait d'où on vient qui sommes-nous enfin qui il était ou vers où il allait et à la fin du livre les personnes je dis à l'autre celui qui est en face de lui ne cherche pas à être comme moi deviens ce que tu es parce que tout simplement il y a un mot spécial qui est dans le Coran qui dit Ikra Dieu t'a doté d'un cerveau pour être son image l'image n'est pas photographique c'est la capacité de la transformation que tu as ton cerveau a une capacité immense de transformation de modification de ton environnement pour ton bien-être et par conséquent exploite ton cerveau pour faire des choses ne copie pas les autres deviens ce que tu es à travers ce que Dieu t'a donné Ikra cherche cherche tu trouveras donc il y a une fausse information ou une mauvaise transmission de l'information Dieu fit l'homme à son image il n'y a pas d'image de Dieu l'image de Dieu c'est cette capacité de transformation extraordinaire que notre cerveau est dotée est-ce qu'on l'exploite ? on ne l'exploite pas alors au fur et à mesure qu'on lit qu'on avance on découvre effectivement nous sommes en dessin de notre potentiel jusqu'aujourd'hui les grands scientifiques vous diront qu'on arrive à peine à 10 à 12% de l'exploitation du cerveau alors imaginez-vous rien qu'à cet auteur là quelqu'un comme Einstein on disait qu'il était arrivé à 16% on arrive à placer des satellites à communiquer à distance avec photographie avec images et tout ça à faire des opérations à distance à faire voler des avions rien qu'avec 10 à 12% mais vous à votre niveau au niveau de la RDC l'essentiel on n'exploite même pas 1% de notre cerveau vous imaginez ? et vous prétendez être l'image des dieux à les demander tout le temps mais oui mais il vous a déjà donné le cerveau vraiment exactement ça j'aime bien c'est magnifique mais monsieur Guillaume il y a un constat qui est amer aujourd'hui les jeunes ne sont plus vraiment intéressés à la lecture ils ne fréquentent plus les bibliothèques les peu qui existent d'ailleurs pour y aller ça ne traverse même pas leur esprit qu'est-ce que nous pouvons faire pour redonner ce goût de la lecture à la jeunesse congolaise qui est certainement l'avenir de demain ? il faut la promotion des modèles dans chaque chose il faut une sorte de référence des guides des leaders dans le domaine un repère exactement Oswald Spengler qui est un auteur magnifique pour moi qui est à la fois un peu cynique un peu pessimiste qui a parlé du déclin de l'Occident dit dans chaque activité il faut qu'il y ait une sorte des pilotes des capitaines qui conduisent et qui donnent les repères à la référence et si aujourd'hui on faisait des modèles les premiers d'entre nous au niveau de la littérature en RDC par exemple il y en a d'autres je dis par exemple et qu'on fasse de lui une star au sens réel du terme par les systèmes congolais en lui donnant la place qui est la sienne parce que il est il fait les commerces ou il fait la promotion d'intelligence qu'y a-t-il de plus nécessaire dans une société que de promouvoir l'intelligence et de donner la place prépondérante à ceux qui font la promotion de l'intelligence si nous qui faisons bien sûr bien sûr c'est-à-dire que si les télévisions se battent pour que un Moudimbe un Elie Kambokolo et un Manjolo soient sur leur plateau qu'à cette heure-là tout le monde est devant son petit écran on dit attention aujourd'hui c'est l'heure des vérités c'est l'heure de la science c'est l'heure de la promotion Parménide disait il y a dans la vie normale il y a la vérité et il y a l'opinion alors l'heure des vérités c'est l'heure où la science vous est amené dans votre petit salon et votre famille autour d'une table en train de suivre cette promotion particulière de la science mais une science qui puise ses matériaux dans ces Congo profonds dans les scories de l'histoire congolaise et de tous toutes ces épopées particulières des Kepa Vita les Lumumba et autres donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut porter mais il faut que ces modèles extraordinaires de cette science-là soient portées avec la même passion par l'Etat et ça devient des institutions il faut institutionnaliser les personnalités qui ont pour mission d'amener l'intelligence voyez-vous et là-dessus juste pour clôturer sur ce point-là Voltaire se déplace il arrive en Angleterre en exil et puis il pose la question écoutez moi je viens de chez nous là-bas et tout ça de la France voilà les hommes célèbres c'était le roi qui était très célèbre tout ça et chez vous ici qui sont les hommes puissants célèbres les anglais lui disent mais chez nous c'est pas ça les grands hommes chez nous c'est Darwin c'est Newton ce sont ceux qui ont par les génies l'air confiés par la providence ont la capacité d'éclairer les autres simplement c'est ça la définition du grand homme si en RDC on arrive à cette définition-là alors en ce moment-là on aura atteint quelque chose d'extraordinaire vraiment alors je vais poser ma toute dernière question il faut certainement un accompagnement des services publics je pense aussi à l'Etat qui doit également participer à cette initiative monsieur Guillaume de revaloriser les bibliothèques les centres de documentation les écrivains les maisons de publication et je vais aller même plus loin et même les archivistes tout ça participe à la structuration d'une nation d'un Etat au sens étatique du terme au sens profond du terme nous sommes ce que nous sommes à travers notre passé à travers nos compétences à travers notre culture à travers notre projection vers les futurs et ça c'est figé dans les textes organisé dans tous les coins de la République on doit avoir une petite bibliothèque pour les petites écoles les grandes écoles et ainsi de suite et tout ça organisé avec l'archivage réel chaque acte que nous posons pour l'intérêt de la nation doit être absolument coulé dans les marbres et posé dans les bibliothèques alors il faudrait à un moment donné qu'il y ait une sorte de jury spécial pour accorder les ministères de la culture à quelqu'un il faut venir avec des vraies ambitions tant qu'on vient au ministère de la culture juste comme politique pour avoir un poste quelque chose qui vous permet de pouvoir survivre avoir vos 10 000 dollars je ne sais pas quoi un véhicule avec les gens autour de vous pour vous faire applaudir en tant qu'excellence à ce moment là on passe à côté de la réalité il appartient à celui qui a des prétentions d'être ministre de la culture d'innover de promouvoir l'intelligence de créer des prix qui puissent booster les secteurs en question parce que la première structuration de la RDC c'est à bord de la culture qu'est-ce que la RDC est connue dans le monde entier aujourd'hui à travers notre musique d'abord vous faites les tours de l'Afrique et du monde même dans les films étrangers aujourd'hui c'est la musique congolaise elle est extrêmement riche même si il y a du folklore dans l'amusement entre musiciens tout ça c'est pas ça le problème il faut aller dans le fond chaque artiste a un son différent qui est lié à ses origines qui est lié à cette mosaïque particulière qu'est la RDC et ces choses là c'est tout ce qu'on a en fait si aujourd'hui on codifiait notre musique en terme de son exploitation sa vente ça nous ferait des milliards et des milliards en RDC direct mais on ne les fait pas parce qu'on ne considère pas ça comme étant important on part du principe que faire encore la chasse et la caillette à travers l'exploitation du cuivre qu'on prend tel quel qu'on vend c'est ça la richesse mais non c'est pas ça la richesse la richesse c'est cette capacité de pouvoir transformer son environnement d'abord pour sa propre consommation et pour partager avec les races du monde c'est ça la richesse or la transformation passe par les savoirs les grands savoirs les bibliothèques c'est vraiment la mecque du savoir se trouve là quand vous cherchez Kimpavita oui mais on a écrit Kimpavita telle autre telle autre vous passez vous avez la connaissance parfaite vous y ajoutez un peu du vôtre c'est ça la connaissance merci bien monsieur Guillaume un petit mot de la fin peut-être oh j'ai c'était un plaisir au fait de parler culture de parler savoir ce qui est rare chez nous j'ose espérer que cette émission passera et que les gens suivront ça pourra faire des émules pourquoi pas et que les autorités qui suivent doivent prendre les relais d'une certaine façon pour faire la vraie promotion de la culture et de l'art quelqu'un qui est cultivé quelqu'un qui produit de l'intelligence ne peut pas être un mendiant c'est pour ça que vous avez dans certaines cultures comme Diogène avait refusé tout en disant je préfère ne pas accéder à quoi que ce soit parce que il n'y a pas assez d'intelligence dans la société je cherche l'homme que je ne trouve pas je cherche la vérité que je ne trouve pas dans la société par conséquent ça ne m'intéresse plus jusqu'au jour où le roi arriva devant lui le trouvant au sol couché il lui demande écoutez qu'est-ce que je peux faire pour vous pour sortir de cet état du cynisme absolu il dit tout ce qu'il pouvait faire pour moi c'est de vous écarter parce que vous vous empêchez le soleil de m'atteindre vous imaginez je n'ai même plus besoin de vous parce que j'estime que vous n'avez rien à m'apporter on ne peut pas atteindre cette extrémité là parce que bon ça va être aussi pour l'actualité être salafiste ou fondamentaliste c'est pas nécessaire il faut composer il faut être tolérant je pense que la grandeur est dans la tolérance et dans l'ouverture de l'esprit ceux qui nous suivent doivent vraiment avoir cette dimension particulière la considération de la culture comme étant les socles de ce que nous sommes et l'horizon est dépensable pour la RDC très bien monsieur Guillaume Mangelo je vous remercie c'est moi qui vous remercie voilà c'est la fin de cette émission j'espère que vous l'avez bien suivi on se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro dans notre temps portez vous bien et à la prochaine et à la prochaine